Bienvenue sur la vidéo d'information concernant la préservation de la fertilité chez la femme dans le service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Cette vidéo, en version courte, présentera l'historique et la législation de la préservation de la fertilité, puis uniquement la technique de conservation de tissus ovariens. La préservation des gamètes humains, ovocytes et spermatozoïdes, est une technique récente, dont la recherche a seulement commencé au milieu du XXe siècle. C'est en 1986 en Australie qu'a lieu la première naissance issue d'une congélation lente d'ovocytes. C'est en 1999 au Japon qu'a lieu la première naissance à partir d'un ovocyte issue d'une vitrification ovocytaire. C'est en 2004 en Belgique que la première naissance est obtenue chez une patiente ayant bénéficié d'une grève de tissus ovariens. C'est en 2009 que naît Isaline, la première naissance issue d'une grève de tissus ovariens en France. Depuis 2011, la vitrification ovocytaire n'est plus considérée comme expérimentale, c'est-à-dire qu'elle est autorisée en pratique courante et non seulement dans un contexte d'études scientifiques. C'est en 2012 que naît Aya, la première petite fille issue d'une vitrification ovocytaire en France. Enfin, c'est en décembre 2019 à Jeanne-de-Flandre que naît Marla, première naissance issue d'une vitrification ovocytaire après préservation dans un contexte de cancer du sein dans notre centre. La préservation de la fertilité en France est encadrée par la loi de bioéthique. La première loi de bioéthique est parue en 1994 et a été révisée en 2004 puis 2011. Selon cette loi, les conditions pour accéder à une préservation de la fertilité sont les suivantes. Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes en vue de la réutilisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité spontanée. L'usage des gamètes préservées ne pourra être fait que de façon autologue, c'est-à-dire qu'il ne pourra concerner que la patiente qui a préservé ses gamètes et non pour un don à une autre personne. Dans le cadre de la préservation de la fertilité dans un contexte de cancer, la congélation de tissus ovarien est une autre technique pour préserver la fertilité. C'est une technique strictement encadrée et c'est l'oncologue et un comité national qui doivent donner leur accord pour autoriser ce type de préservation. Il s'agit d'une technique chirurgicale qui consiste en la réalisation d'une cellioscopie sous anesthésie générale. Une caméra est introduite au niveau du nombril par une petite ouverture puis différentes pinces sont introduites dans le ventre permettant d'aller prélever un ovaire ou la moitié d'un ovaire. Le cortex ovarien prélevé sera découpé en petits fragments et congelé. Cette intervention est rapide permettant une hospitalisation en ambulatoire. La patiente entre le matin à l'hôpital et ressort en fin d'après-midi. Après cette chirurgie, la patiente aura une cicatrice au niveau du nombril, deux petites cicatrices en bas à droite et à gauche du ventre et une juste au-dessus des poils du pubis d'environ 1 cm chacune. Cette technique est indiquée pour les petites filles avant la puberté mais aussi à certaines femmes pubères selon les pathologies et le traitement envisagé. L'âge limite de préservation de la fertilité grâce à cette technique est généralement de 35 ans. Cette technique permet de récupérer un grand nombre d'ovocytes sans avoir à réaliser une stimulation ovarienne. Elle peut être réalisée après le début d'une chimiothérapie et ne reporte pas le début des traitements anticancéreux. A noter le risque de réintroduction de la maladie lors de la greffe, c'est pourquoi l'oncologue et le comité national sont toujours consultés avant la préservation et après la rémission de la patiente avec un encadrement strict qui implique que certaines maladies contre-indiquent ce type de préservation. La conservation du tissu ovarien a une durée théoriquement illimitée. Le laboratoire de biologie de la reproduction contacte les patientes par courrier tous les ans afin de connaître la volonté de la patiente concernant le maintien du stockage du tissu ou leur destruction. Il faut impérativement répondre à ce courrier et également signaler au secrétariat tout changement d'adresse. Si la réserve ovarienne, altérée par les traitements, ne permet une grossesse spontanée lorsque la patiente est guérie de son cancer, il sera alors proposé de greffer le tissu qui avait été préservé. Il faut que l'oncologue donne son accord pour mener une grossesse et que le comité national donne son accord également pour envisager la greffe. Avec ces deux accords, les morceaux d'ovaire prélevés pourront être regreffés. La greffe est en général réalisée au niveau de l'ovaire restant, on l'appelle greffe orthotopique, et de façon exceptionnelle, la greffe peut être réalisée à un autre endroit du corps, on parle de greffe hétérotopique. A Gêne de Flandre, pour la greffe orthotopique, une première cellioscopie est réalisée pour préparer la greffe et pour vérifier l'état de l'utérus et des trompes. Trois jours après, après une préparation minutieuse des petits fragments d'ovaire au laboratoire, la greffe peut avoir lieu. Il s'agit toujours d'une cellioscopie, mais avec l'aide de pinces qui sont manipulées par un robot et dirigées par le chirurgien. Quelques chiffres concernant cette technique. Le tissu ovarien peut être congelé pendant des dizaines d'années. En moyenne, il est congelé pendant 4,4 ans avant d'être regreffé. Après la greffe, un greffon peut durer de 1,5 à 8 ans, ce qui pourrait permettre, dans certains cas, de former une famille entière sur quelques années après la greffe. Cette technique permet après la greffe de retrouver des cycles menstruels dans 85% des cas. Dans le monde, on estime à 318 le nombre de femmes qui ont bénéficié de cette technique, permettant la naissance de 130 bébés issus dans la moitié des cas de grossesse spontanée et dans l'autre moitié des cas de grossesse obtenue par FIV. En pratique, des traitements médicamenteux sont souvent associés aux autres techniques, telles que la vitrification ovocitaire et la congélation de tissus ovariens. Ces traitements permettent de mettre les ovaires au repos le temps des traitements anticancéreux. Après la ponction ovocitaire, dans le cadre d'une vitrification ovocitaire, la patiente aura une ordonnance pour une injection d'énantone qui sera faite par une infirmière et à renouveler tous les mois pendant toute la durée de la chimiothérapie. Pour les patientes qui présentent des bouffées de chaleur ou une sécheresse vaginale, une ordonnance de patch ou de gel d'oestrogène sera remise en l'absence de contre-indication. Grâce à ces traitements médicamenteux, la patiente n'a pas ses règles pendant toute la durée du traitement et il n'y a pas d'ovulation, donc pas de risque de grossesse, pendant la durée de la chimiothérapie. A noter, en raison du blocage des ovaires, l'état de ménopause peut donner des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale ou de la peau. Ce type de traitement est actuellement contre-indiqué en cas de tumeurs hormonodépendantes. A l'issue de la consultation avec le médecin qui vous aura expliqué les différentes techniques de préservation de la fertilité et celles adaptées à votre pathologie, il vous sera demandé de nous informer de votre volonté d'avoir recours ou non à une préservation de la fertilité. Il faudra communiquer votre choix à l'équipe médicale, le jour même ou dans les jours suivants, notamment dans le cadre d'un cancer ou dans les semaines à venir. Vous pouvez recontacter Mme Dorazio, sage-femme de l'équipe de préservation, pour lui indiquer ce que vous souhaitez faire. En cas de vitrification ovocitaire, vous aurez une consultation avec l'anesthésiste et les biologistes. En cas de congélation de tissus ovarien, vous aurez une consultation avec l'anesthésiste, les biologistes et le chirurgien. Dans la mesure du possible, nous tenterons de grouper tous les rendez-vous le même jour pour éviter de multiplier les déplacements. Depuis 2006, le service d'aide médicale à la procréation du CHU de Lille dispose d'un observatoire de la fertilité pendant et après cancer. Toutes les patientes souhaitant réaliser un suivi de leur fertilité pendant et après les traitements d'un cancer peuvent bénéficier du suivi dans l'observatoire de la fertilité. Ces patientes se voient proposer des consultations régulières avec une équipe spécialisée qui assure un suivi gynécologique spécifique. Le suivi gynécologique réalisé pendant les traitements est le suivant. Contraception, prise en charge des effets indésirables gynécologiques tels que les bouffées de chaleur ou la sécheresse vaginale. Le suivi gynécologique après les traitements est également proposé aux patientes. Il s'agit du suivi de la reprise des cycles menstruels, de l'évaluation de la réserve ovarienne, du choix d'une contraception et d'un accompagnement d'un éventuel projet de grossesse. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin ou à Mme Dorazio, la sage-femme de l'équipe de préservation de la fertilité. Sous-titrage Société Radio-Canada